salut les gars bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors celle ci elle va consister à ce que tu vois la fin du projet la fin du projet abri de jardin donc là on va dire que c'est à peu près fini c'est sûr à l'intérieur j'ai encore des petites choses à faire tu verras mais le plus gros effet l'aménagement extérieur on va dire que c'est terminé c'est propre il n'y a plus grand chose à faire mais je vais te montrer un petit peu ce qui a été fait depuis la dernière vidéo donc tu avais vu vraiment toutes les étapes du projet de la dalle jusqu'à l'étanchéité là le bardage tout ça je vais te montrer un peu ce qui a été fait autour je vais te montrer un petit peu plus grand chose à l'étanchéité déjà j'avais posé tu vois en bordure c'est juste des pavés que j'ai scellé c'est des pavés qui font quatre centimètres d'épaisseur par par dix par dix en fait je vais te montrer tu vois c'est des pavés ça coûte les 20 balles du mètre carré je crois et ben écoute tu peux faire une belle surface avec ça et au moins tu poses une roue de la tondeuse dessus tu t'en et puis là t'es pas trop emmerdé t'as pas trop besoin de débroussailler au niveau des cailloux j'ai mis ça tu vois ça ça se font bien dans le décor tu vois avec le bardage et tout je trouve que c'est ce qui convient bien j'aurais pu mettre de l'anthracite j'aurais pu mettre différentes choses mais en bref bien sûr un largeur partout ça fait beaucoup plus propre alors là devant je sais plus si tu avais déjà vu ça ou pas mais j'ai juste comme tu vois je suis un tout petit peu plus haut ça ça me fait un peu rejet d'eau mais je voulais pas de marche tu rentres tu sors avec la tondeuse voilà c'est pas le but d'avoir une marche donc là c'est du 50 50 j'ai un petit peu de pente ça se fait bien que la tondeuse c'est le principal donc ici encore un petit peu à faire juste à refixer ça parce que je l'avais enlevé je vais le refaire passer derrière ma bordure comme ça mais écoute ce sera bien propre jusqu'en bas donc les pavés c'est toujours les mêmes et j'ai mis la gouttière tu es toujours content quand tu mettais pas ta vis en place tu vois et que après tu veux visser ton collier tu te rends compte que là c'est c'est du 6 et toi tu as tu as du 8 quoi génial bon ben je vais m'amuser à repercer retarder ça pas le choix 1 donc la gouttière c'est une gouttière de plus c'est 75 ou 80 je crois que c'est du 80 alors en haut une boîte à eau 1 toujours un mettre une boîte à eau avec une petite piscette comme ça au cas où c'est ici sait-on jamais c'est boucher des feuilles ou quoi que ce soit ben et ça rejettera toujours par la piscette et le l'eau ne va pas se remplir en haut au niveau de ton toit plat parce que le risque c'est que ça pousse et que ça abîme ta structure donc toujours avec une piscette ainsi si maintenant il y en a qui mettent une piscette à part mais si tu l'as sur ta boîte à eau ça va ça va très bien donc en bas pour finir j'ai mis tout simplement un coude comme ça voilà c'est pas droit moche j'ai hésité à racheter un tube mais je me suis dit allez pour le petit bout qui manque là tant pis on se fera une raison il ya quelques centimètres en dessous donc il ya encore l'étiquette là j'ai juste mis tu vois un petit rivet un petit rivet juste pour que ça tienne pour que ce soit maintenu pour pas que ça se barre pour pas parce que voilà c'est c'est juste emboîté je me suis dit je vais pas je vais pas m'embêter à le souder il n'y a pas réellement d'intérêt ça va pas pousser ça va voilà il ya aucun risque à faire ça donc juste comme ça juste juste emboîté et puis avec un petit rivet percé rifté ça va bien tu perds ça faut perso mal bardage tu as du fibrocibant comme moi si tu as du bois tu peux direct pré percé et puis vissé direct dedans là j'ai je me suis vissé directement dans la structure donc deux colliers si tu le mets sous l'emboîture mais au moins sous l'emboîture il pourra pas glisser donc pense-y mais le bien sous l'emboîture parce que le zinc ben tout simplement ça se dilate ça se dilate à la une fois que ça chauffe un donc ça peut se déboîter je passe t'as déjà vu des fois des gouttes des centres de gouttière mais qui sont déboîtés ou qui ont glissé donc soit ils mettent parfois je passe t'as déjà vu des petits bouts de zinc souder en dessous des choses pour pas que ça arrive pour pas que ça glisse ou bien tu te mets sous une jonction sous une jonction bah vu que le collier il sert déjà bien le tuyau il peut pas glisser au moins là tu es tranquille au niveau de la lampe extérieure donc c'est une lampe un peu spécifique qu'on peut commander à distance si on veut tu peux tu la relier au wifi tout simplement et tu peux gérer la luminosité donc tu as une application tu fais plus ou moins chaud et enfin tu peux avoir un éclairage froid un éclairage chaud tu gères vraiment tout ça comme tu veux l'intensité d'éclairage tu peux gérer pas mal de choses donc c'est brendon stoul qui fait ça au niveau esthétique je trouve que c'est pas mal et puis voilà ça éclaire super bien si j'ai l'occasion là je pense que je t'éclairerai ça la petite zone là et tu verras ça ça éclaire vraiment bien au niveau de la porte on m'a posé la question donc c'est tout simplement une structure si tu veux c'est un rectangle à la base j'ai mis deux montants pour renforcer comme ça et dans chaque angle j'ai mis aussi un renfort tu vois une fois que tu as bien ton équerre par contre regarde bien que tes diagonales sont parfaites là tu viens mettre tes équerres comme ça là tu es sûr que ça bouge plus collé vissé je suis tranquille au moins et après j'ai mis un pare-pluie j'ai cloué et collé mon bardage dessus pour pas qu'on voit les clous en inox tout simplement et je les recouverts de tout simplement des camps de sous toiture à l'intérieur aussi comme ça voilà ça ça rend bien ça rend propre faudra juste que je le coupe à ras je te dis j'ai quelques petites choses à régler encore mais là je vais couper bien avec le cutter au moins ce sera bien propre alors je vais pas te cacher que là maintenant j'ai un sacré bordel là dedans parce que il prévoyait de la grosse grêle alors je me suis tout simplement assuré le coup j'ai rentré tout le salon de jardin tout tout le bordel d'extérieur aller à l'arrache j'ai tout stocké là dedans donc là c'est le gros bordel mais voilà je l'aménagement intérieur c'est pas forcément le but de cette vidéo je sais pas peut-être que sur les réseaux vous allez sur insta quand ce sera bien aménagé peut-être que je montrerai un petit peu ce qui a été fait à l'intérieur mais je vais faire quelque chose de relativement basique à mettre des étagères tout autour je suis pas sûr qu'il ya un réel intérêt de montrer ça en vidéo façon un abri de jardin c'est fait pour stocker donc je vais mettre comme dit un des rangements tout autour après l'hiver de toute façon tu viens stocker tout en bordel devant tu t'en fous parce que tout l'hiver de toute façon tout ce que tu as besoin de sortir c'est si tu as un beau jour le barbecue donc tu mets ton barbecue juste devant au moins tu es tranquille tu peux le choper tu peux te faire un barbecue en univers si tu as envie et le reste de façon ton salon de jardin tout ça tu vas pas y toucher à la belle saison tu ressors tout ce que tu as dans le chemin et puis au moins tu es tranquille tu peux stocker un max alors tout ce qui a été fait pour l'instant c'est l'aménagement de ce petit coin donc j'ai fixé tous les accessoires de jardin tu vois souffleur taille et tout ça je te montre un peu la mise en place si tu veux là j'avais fait des supports de batterie donc j'ai galère à modéliser parce que modéliser c'est pas évident et là dedans tu as toujours des petits des petits trucs qui partent en biais des bordels et quand c'est des batteries qui sont nouvelles parce que ça c'est la nouvelle génération 40 volts de chez skill alors basque il je suis en partenariat avec eux depuis un moment donc ils m'ont envoyé ce qu'il faut pour pour le jardin donc c'est vraiment cool comme dit je te montrerai aussi tout ça sur on en verra sûrement en passé sur un stade mais c'est que la gamme 40 volts donc j'ai pas tout pris de la gamme 40 volts parce que j'en ai pas forcément l'utilité mais une tondeuse comme ça où tu peux tondre neuf art c'est parfait pour moi alors un taille et j'en avais un 20 volts on verra ce que ça donne la version 40 volts le souffleur envoie du lourd franchement je sais pas si si tu te rends compte de du bordel là mais c'est un gros modèle déjà donc il envoie fort le taille et les tout neuf j'ai pas essayé encore donc voilà c'est vraiment tout neuf je vais me mettre tout ça en place donc je peux pas te dire là comme ça dans cette vidéo ce que j'en pense mais voilà dans l'avenir on verra on en discutera mais en tout cas tout à son coin la tondeuse elle est super compact donc ça ça m'arrange vraiment tu vois elle me prend pas trop de place dans le chemin donc ça c'est vraiment cool l'échelle elle restera là elle est très bien donc voilà pour l'aménagement on verra on prendra le temps une c4 au sujet de la fermeture de la porte donc j'ai mis un verrou le verrou vient s'enquiller ici donc plutôt que le laisser contre le bois je me suis dit que ça allait s'user avec le temps j'aime une petite plaque comme ça en inox vissé au moins c'est sécurisé bien ajusté ça tient bien plaqué contre ce tasseau là donc voilà au niveau de tout ça je crois que tu avais déjà vu en tout cas j'ai fait tout ce qui est finition là ça se finit nickel à fleur pour en revenir aux cailloux si tu as besoin d'une petite quantité ça va peut-être pas le coup mais si tu as besoin d'une grosse quantité tu peux des fois aller dans des carrières il ya des carrières qui vendent même aux particuliers un bon le problème c'est que tu dois acheter à la tonne en règle générale donc si tu as besoin à sterley on s'est à besoin d'une petite quantité ben ça vaut pas forcément le coup parce que tu vas acheter une tonne même si la tonne tu la paye franchement comparé à ce que tu as en sac tu as vu des fois des gravions qui sont gris anthracite comme ça tu les payes 60 euros de la tonne soit 80 euros de la tonne ça dépend vraiment de la granulométrie que tu veux du donc de la taille du caillou que tu veux exactement mais voilà en général ça tourne entre 80 euros la tonne alors qu'en sac mais au final ça revient super cher parce que tu dis un sac tu as quoi 25 kg 25 35 kg 20 kg ça dépend mais voilà ça ça vaut beaucoup plus le coup de l'acheter à la tonne si maintenant tu en as besoin pour le contour de ta maison alors voilà une tonne ce sera peut-être nickel peut-être même deux tonnes et plutôt que prendre des sacs mais n'hésite pas va voir la carrière dans le coin peut-être que tu pourras en acheter directement là bas en général ils sont arrangeants tu peux même si tu n'arrives pas prendre une tonne d'un coup tu peux y aller en deux fois deux trois fois et ta remorque et puis voilà tu te débrouilles donc j'espère que tous et toutes ces vidéos tour ont plus t'auront servi donc comme dit on a vu de la dalle de la structure de du contreventement de la charpente au niveau de l'étanchéité du bardage des couvertines qu'on avait fait là haut j'ai essayé de vraiment de détailler tout ce projet j'espère que ça aura servi au plus grand nombre donc voilà je dis pas que tout ce que je fais c'est parfait que ça doit être parfaitement fait comme ça mais tout ce que j'ai fait pour moi c'est c'est largement viable et puis bien fait le but c'est que on revienne pas dessus par la suite parce que j'ai pas toi mais moi ça me fait vraiment chier de revenir sur un truc que j'ai que j'ai déjà fait donc si je peux avoir quelque chose de pérenne bah franchement je préfère me casser un peu le cul et avoir quelque chose de pérenne mettre s'il faut un peu plus de moyens dedans et au moins être tranquille dans le temps je suis d'accord après on peut pas mettre tout le temps partout le tarif mais bon en règle générale si on se donne du mal on arrive à toujours faire des choses bien ça prend parfois pas beaucoup plus de temps ça prend parfois pas plus beaucoup plus d'énergie pas beaucoup plus d'argent mais au moins on est satisfait du résultat on est bien et puis on m'avait posé la question aussi au niveau de tout ce qui est logiciel donc moi j'ai tout simplement utiliser un logiciel pour voilà pour faire ma 3d donc c'est moi qui a plus ou moins conçu mon plan j'ai été conseillé on m'a conseillé pour la charpente parce que moi c'était surtout ça qui me posait un petit peu problème c'était le surpoids d'une végétalisation parce que dans le futur j'aimerais végétaliser ce toit c'est pas encore fait là c'est encore de l'epdm brut on va dire comme je les posais j'aimerais bien le végétaliser la végétalisation ça prend un certain poids donc je préférais m'en assurer donc on m'a fait une petite étude là dessus c'est pour ça que ma charpente elle peut paraître vachement mastoc comme ça mais en fait elle est renforcée justement pour recevoir un certain poids en plus donc si tu veux mettre une végétalisation prévois le coup tout de suite parce qu'après tu peux plus le faire ou bien c'est une misère de faire une modif pour pouvoir recevoir cette végétalisation et tu comptes le poids de la végétalisation l'eau que ça peut recevoir en cas d'orage ou quoi la neige tout dépend dans la région où tu es c'est important de prévoir ça tout de suite comme on en parle là de plan vous avez été plusieurs à me le demander donc je te mets un fichier que tu pourras télécharger tout simplement comme ça tu auras mon plan 3d je dis pas qu'il est parfait pour toi je dis pas qu'il est adapté à toutes les situations si tu fais plus grand faudra l'adapter si tu fais plus petit également tu pourras réduire les sections mais au moins tu auras déjà un aperçu un petit peu de mon montage de ce que j'ai fait moi perso et si ça peut t'aider ben écoute ça c'est cool tu m'excuseras je suis à l'intérieur la pièce est grande ça résonne pas mal ici malgré les panneaux acoustiques là derrière donc on va parler un petit peu modélisation alors je vais pas t'apprendre à modéliser il y en a qui sont bien bien meilleurs que moi là dedans tu trouveras plein de tuto donc j'utilise sketch up la version gratuite que tu as même rien besoin de faire tu vas tu as une version en ligne rien besoin de télécharger donc ça se présente comme ça donc là tu es devant tu tapes tout simplement sketch up tu arrives sur la version gratuite et puis directement commencer à modéliser pour t'y connecter t'as pas grand chose à faire tu te connecte tout simplement avec son compte google ça te garde en sauvegarde tes différents projets comme dit c'est pas ce qu'il ya de mieux mais tu arrives à faire des projets tu arrives à faire différentes choses et c'est gratuit donc on va pas trop se plaindre non plus la charpente tu verras ça te paraîtra vachement proche parce qu'elle est renforcée et j'ai mis encore des petits renforts intermédiaires entre comme ça même si la charpente les amener à bouger à vriller légèrement au moins c'est ces morceaux intermédiaires y permettront de rigidifier tout ça et de maintenir un petit peu pour que ça vrille moins dans le temps donc j'ai différents renforts il ya un endroit où j'ai doublé justement mais mes poutres pour tout simplement recevoir l'assise d'autres d'autres chevrons voilà cette cette partie là on va dire que je les fais un peu étudié au niveau du poids donc c'est dans l'ensemble c'est moi qui avait tout prévu comme c'est mais j'ai juste rapproché un petit peu les chevrons qui sont par là pour être sûr d'être assez résistant donc moi comme tu l'avais vu dans les différentes vidéos t'y rajouter un oeil j'ai mis des sabots donc à toi de voir comment tu veux fonctionner exactement au niveau de tes muralières et tu vois donc les différentes côtes les différents espaces que que j'ai mis donc voilà je t'ai mis pas mal de coach regarde comment j'arrive à te joindre le plan voir si c'est quelque chose que tu pourras modifier ou pas mais au moins ça te fera un aperçu et tu pourras confectionner on va dire ton plan à partir peut-être de ça ça pourra ça pourra t'aider un petit peu donc au niveau des des intermédiaires ici faudra toujours bien calculer pour pour être sûr que tu tombes bien par exemple ici j'avais fait une petite erreur de plan bon je l'ai laissé mais c'est pas trop grave je sais plus non je l'avais modifié pour que tu puisses toujours avoir 60 cm entre à 62 il me semble et si tu veux mettre des panneaux d'osb en contreventement faudra voir la dimension de tes panneaux donc tout simplement pour que ça tombe à chaque fois à l'axe des des montants pour que tu puisses bien sûr le fixer parce que si tu tombes dans le vide le contreventement il prendra une claque et contreventera plus rien du tout et tu devras modifier ta structure et quand elle est faite c'est pas évident de modifier de rajouter des intermédiaires et c'est surtout assez chiant donc à toi de voir ce que tu veux faire exactement mais au moins tu vois les renforts d'angles comment tu les fais tu vois là je te le rentre d'un peu plus près tu vois vraiment les panneaux bon tout ça toute façon dans différentes vidéos je les ai déjà expliqué je les montrais je les pense que tu pourras trouver pas mal de choses que ce soit au niveau des montants que ce soit la lise basse la lise haute la charpente tu pourras vraiment voir toutes les vidéos que j'ai fait j'ai essayé de détailler au maximum après voilà comme dit si tu as des questions n'hésite pas à les poser si je peux te répondre je te répondrai avec plaisir je l'avais déjà dit dans plusieurs vidéos mais on m'a posé la question à plusieurs reprises donc au niveau des sections moi j'ai utilisé du 40 par 140 pour tout ce qui est lise basse lisse haute les montants vraiment pour tout ce qui est de la structure on va dire de la structure verticale et au niveau de la charpente j'ai utilisé du 50 par 220 donc à toi de voir mais voilà tu peux trouver des sections équivalentes ou bien selon ton projet tu pourras réduire après si vraiment tu as une structure qui est plus haute plus large faudra peut-être adapter tu as la largeur la largeur surtout de tes de tes planches que tu vas mettre pour les montants pour la charpente alors là comme dit elle est surdimensionnée 50 par 220 sur ses portées était large donc voilà toi de voir regarde les charges admissibles que tu peux mettre sur différents chevrons ou fait étudier tout simplement là la charge possible sur sur ton projet ou fait étudier ta charpente vraiment à toi de voir mais en tout cas fait ça bien parce que on se rend des fois pas compte mais le poids de la neige le poids peut-être d'une végétalisation le poids d'un orage si tu as beaucoup d'eau au dessus le poids que tu mets à selon ce que tu as sur ta structure ça ça peut vite jouer donc fait attention un petit peu à tout ça c'est quand même important ce genre de truc t'as pas envie de te retrouver avec ta charpente dans l'abri de jardin c'est ou bien dans ta maison quoi c'est le même principe mais c'est pas drôle quoi c'est vraiment pas drôle je pense après il ya plein de logiciels que tu peux utiliser un sketch up différentes différentes choses c'est pas obligé d'utiliser le même logiciel que moi mais voilà au moins tu auras un aperçu différentes différentes photos tu pourras le faire à ta sauce après ça donc je me répète mais j'espère que tout ça ça t'a servi que ça t'a plu si ça t'a plu n'hésite pas à mettre un petit pouce sur la vidéo à commenter la vidéo de me dire soit ce que tu as pensé voilà de cet abri de jardin de l'approche que j'ai eu sur les différentes vidéos si j'ai assez détaillé si tu aurais aimé voir différentes choses donc n'hésite pas à me dire tout ça et moi en attendant je te dis à la prochaine pour le prochain projet